Oui, au moment où j'étais venue, j'étais en train de terminer l'écriture de la part du feu. Donc c'est toujours un peu difficile, après un premier livre, d'en mettre un deuxième en chantier, parce que déjà on ne sait pas si on en est capable, ce qui est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne veut pas faire quelque chose de similaire, et qu'en même temps, on n'a pas forcément envie de chercher la différence pour la différence. Parce que si c'est juste de se dire, je fais quelque chose de différent pour que... Donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'à la fois, il faut trouver un équilibre entre une sorte de fidélité à ses propres préoccupations, à sa propre écriture, et puis arriver à remettre en scène d'autres gens dans un autre contexte. Et ça faisait un petit moment déjà que, étant lectrice de témoignages et d'autobiographies essentiellement, j'avais lu pas mal de témoignages de militants, d'anciens militants, notamment d'extrême-gauche, et j'avais été frappée au fil de ces lectures par la différence de regard qui était portée par ces militants sur leur propre passé. Certains étant dans une forme de déni assez violent, certains militants maoïstes, reniant fortement leur action et leur mode d'action, d'autres étant dans une fidélité à leur action, d'autres adoptant des positions un peu plus nuancées, un peu plus ironiques. Bon, je pense que vous connaissez celle de Jean Rolin, par exemple. Moi, c'est très drôle comme livre, l'organisation, mais en même temps, il y a une forme d'amertume qui est légère, mais qui existe. Donc je lisais toutes ces voix. Et donc quand je terminais d'écrire le livre, enfin quand j'ai écrit le livre, c'était à la fin d'un quinquennat, dont on se rappelle à peu près tous, et qui était devenu, disons-le, quand même difficile à vivre pour plein de raisons, parce qu'une pression constante, pas seulement politique d'ailleurs, médiatique, une radicalisation des discours qui devenait horrible au fur et à mesure que la campagne avançait. Et c'est vrai que je me posais la question, moi qui suis née en 71, de me dire « mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait, nous, les gens de ma génération ? » C'est-à-dire, à quel moment on n'a pas su enclencher la vrille, à quel moment on n'a pas su se mettre dans le mouvement, pour en arriver là, quoi, finalement, pour se retrouver à 40 ans dans une société où finalement la campagne présidentielle se jouait quasiment... Enfin, je veux dire, il y avait la moitié de la vie politique qui discutait entre la droite et l'extrême droite, quoi, pour trouver son positionnement de campagne. Et malheureusement, les événements des dernières semaines, ont prouvé que c'était loin d'être terminé et que ça n'est peut-être même que le début de quelque chose. Bref, j'étais assez déprimée. Donc je me suis dit « faisons quelque chose et parlons de tout ça ». Alors, ce n'est pas un livre à proprement parler sur l'extrême gauche, c'est plutôt un livre sur le geste d'engagement quand il devient extrême. Donc, dans ce livre, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Laurence, qui doit un jour accompagner son père à l'hôpital parce que son père s'est blessé. Et l'infirmière pose tout un tas de questions à ce monsieur, et notamment, elle lui demande quel est son groupe sanguin. Et lui ne veut pas répondre. Et il finit par donner son groupe sanguin. Et à ce moment-là, sa fille sent qu'il y a eu un problème. Et quand elle retourne le voir quelques heures après, il lui dit « écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je t'ai reconnu à la naissance, mais ce n'est pas moi qui t'ai conçu ». Donc, elle est évidemment un peu étonnée par cet aveu, puis en même temps pas si étonnée que ça, parce qu'elle a toujours senti que dans le couple de ses parents, il y avait des tensions, il y avait des tiraillements, il y avait des problèmes. Donc, elle est étonnée sans l'être vraiment, parce qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose. Cela dit, elle ne fait rien de cette révélation pendant un an, parce que la vie suit son cours, parce que sa mère est malade, parce que c'est un souci constant pour elle et pour son père. Et puis, elle garde leur maison, puisque le père de cette jeune femme, le père de Laurence, va décider d'emmener son épouse en vacances, parce qu'il sait que c'est probablement la dernière fois qu'il va pouvoir l'emmener en vacances. Donc, il l'emmène en vacances, il demande à sa fille de s'occuper de la maison, de passer en été, et évidemment, sans même l'avoir prémédité, elle se retrouve à fouiller dans les affaires de sa mère. Et en fouillant dans les affaires de sa mère, elle voit apparaître toute une archive liée à un mouvement militant d'extrême-gauche, quelque chose d'assez ésotérique, qui s'appelle le mouvement pour la lutte clandestine, dont elle n'a jamais entendu parler. Et elle voit réapparaître des correspondances, une correspondance en tout cas, d'un homme qui était en prison, des tracts, et comme de profession, c'est une habituée des bibliothèques, elle va aller faire un certain nombre de recherches, notamment dans la presse de l'époque, et elle découvre que ce mouvement pour la lutte clandestine a été animée par un drôle de garçon, Guillermo Zorgen, dont elle a bien du mal à se faire une idée. Alors, on sait très peu de choses de lui, on sait qu'il est mort jeune, on sait qu'il est mort en tombant par la fenêtre d'un immeuble, mais il y a beaucoup d'hypothèses, de bruits qui courent sur sa mort, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un assassinat, est-ce que c'est un règlement de compte, est-ce que c'est un accident. Elle découvre qu'il a été jugé aux assises, puisque le mode d'action du mouvement pour la lutte clandestine, c'est de lancer des cocktails Molotov et de mettre le feu, mais avec l'idée qu'on va détruire les biens des oligarques et des banquiers et des députés pourris. Donc le meurtre n'est quand même pas dans leur manière, donc grosse question, est-ce qu'ils sont vraiment coupables de ce dont on les accuse ? Et au fur et à mesure qu'elle poursuit son enquête, qui au départ était une enquête familiale, parce qu'elle voulait voir ce qu'avait été la vie de ses parents, éventuellement qui pouvait bien être son père, elle se laisse fasciner par la figure de cet homme-là, qui est vraiment très ambivalent, qui a des côtés éminemment généreux et courageux et sympathiques, et puis qui a des côtés beaucoup plus sombres. Donc elle se met à la recherche de témoins qui l'auraient connus, parce que ça fait 35 ans, donc il y a encore des gens qui sont en vie qui l'ont connu. Et plus elle se met à la recherche de témoins, plus elle constate qu'il y a un problème, déjà parce qu'il y a de fortes réticences, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent de lui en parler, qui sont très énigmatiques, très elliptiques, et puis d'autre part, parce que selon les personnes qu'elle rencontre, l'image qui lui est renvoyée n'est absolument pas la même, mais absolument pas la même. Donc elle va s'intéresser de plus en plus à cet homme-là, et au travers de l'évocation de cette figure, j'essayais un petit peu d'évoquer ce qu'était cette vie politique très particulière des années 70, où l'effervescence de mai 68, cette chose qui nous est transmise par l'iconographie de mai 68 comme quelque chose de joyeux, comme quelque chose de festif, cette effervescence, elle avait fait la place à des formes de lutte qui étaient quand même beaucoup plus dures, parfois plus désenchantées aussi, et il y avait là-dedans le ferment d'une violence, qui en France n'a pas débouché sur des actions terroristes comme ça a pu être le cas en Allemagne ou en Italie, mais il y avait le ferment d'une violence, d'une situation qui aurait pu basculer. Et ça m'intéressait beaucoup de me pencher là-dessus, donc j'ai souhaité raconter l'histoire autour de ça. C'est un petit peu... Enfin, ça n'est plus le sujet du film de Zayas, le dernier film où je ne me souviens plus du titre, où justement il parle de ces mouvements d'extrême-gauche, comment ? Après mai, après mai, oui. Donc moi je n'avais pas connaissance, alors que moi j'ai déclaré, mais je ne savais pas. Et c'était très intéressant justement de voir ça, de ces jeunes qui dans le fond... D'accord. Ils voulaient continuer la lutte en fait, quelque part, alors que ça s'était calmé après, avec tous les accords de l'île en 68. Est-ce qu'à ce niveau de la présentation, vous voulez intervenir ou pas ? On retrouve les secrets de famille, comme dans le premier... Oui, mais en même temps, le secret de famille, on m'en parle souvent, ce n'est pas non plus une religion pour moi, c'est-à-dire que là, pour elle, c'est le point de départ d'une enquête, mais par exemple, une des choses que j'essayais de montrer aussi, c'est cette relation qu'elle a avec cet homme qui est son père, et qui reste son père indépendamment de ce qu'elle découvre ou de ce qu'elle ne découvre pas, et au fur et à mesure qu'elle avance dans sa quête, le fait même de savoir, sans aller jusqu'à dire que ça ne l'intéresse plus, n'est en tout cas pas au centre du problème. En fait, pour elle, le vrai problème, c'est sa mère. C'est cette relation quand même assez détériorée que sa mère a avec son époux, que sa mère a avec sa propre fille, et le calcul que se fait la fille, que se fait la fille de ces deux personnes, c'est de se dire, bon, si j'arrive à comprendre ce qui s'est passé autour de cette grossesse qui a l'air un petit peu compliquée, peut-être que je comprendrai pourquoi ma mère est si déprimée, finalement, si fâchée contre la vie. Et l'autre chose qui l'étonne énormément, c'est visiblement ce qui a dû être une conversion politique de ses parents, parce qu'elle voit bien qu'à un moment donné, ses parents, l'un ou l'autre, elle ne sait pas lequel, ont dû être engagés, puisqu'ils ont gardé cette archive, ces tracts et cette correspondance. Et puis en même temps, elle a un père qui est, on va dire, très conservateur, plutôt de droite, droite modérée, mais en tout cas opposé à tout prix, à toute forme de militantisme, qui a des propos très cassants sur mes 68, quand sa fille leur en parle, et une mère qui, elle, est complètement dépolitisée. C'est contradictoire avec sa profession. Elle est sociologue à l'INSEE et elle est dépolitisée. Alors elle milite vaguement pour l'écologie, mais sans plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce choix de les faire habiter en banlieue parisienne. C'est-à-dire que ils se sont mis, ces deux personnes se sont mises, même à l'écart de cette grande effervescence qu'elles ont connue autour du quartier latin. Bon, c'est des personnes qui se sont refait une vie, une vie extrêmement discrète, silencieuse. Par exemple, le père jardine beaucoup, donc ils habitent un petit pavillon. Et finalement, c'est une eau qui dort. Elle va découvrir qu'il y avait quelque chose derrière. Mais j'ai essayé pour autant qu'il était possible. Alors, c'est évidemment pas, c'est pas un roman politique, au sens historique du terme, au sens politique du terme. Mais ça n'est pas un roman psychologisant dont la politique serait la Libye. J'ai vraiment essayé de retracer ce qu'avait pu être l'engagement dans la vie de certaines personnes. Ce que signifie l'engagement, sachant que bien sûr, dans un engagement, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs de conviction. Mais dans la marche d'un engagement, il y a aussi le facteur humain. Et bien des choses qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer autour de ces organes vont prendre tout leur sens quand elle va arriver à reconstituer le réseau des relations entre individus. Parce que ces mouvements que nous, on voit de l'extérieur comme une espèce de force militante agissante, en fait, c'est un groupe de personnes qui va être déchiré de l'intérieur par certaines jalousies, certaines rivalités, certaines contradictions, dont certaines mêmes n'ont pas à voir avec la politique. Qui est le narrateur ? La narratrice, c'est Laurence dans les trois quarts des cas. Parce qu'il y a quatre sections, il y a quatre chapitres dans chaque section et systématiquement, au bout du dernier chapitre, donc au chapitre 4, au chapitre 8, au chapitre 12 et au chapitre 16, elle cède la parole à un autre narrateur. Donc, le père, la mère va prendre la parole une fois, le père va prendre la parole une fois, un ami de Guillermo's organe va prendre la parole aussi une fois et à la fin, il y aura même un invité mystère. Mais ça aussi, ça me semblait assez important qu'il n'y ait pas une narratrice unique qui ait finalement la mainmise et qui donne son point de vue parce qu'elle a un point de vue qui est filtré finalement parce qu'elle en apprend mais que de temps en temps, un des protagonistes de l'affaire puisse lui vraiment s'exprimer. D'ailleurs, si je peux vous emprunter le livre, une des choses qui nous a donné beaucoup de fil à retordre et dans la réécriture et dans la mise en page est que chaque chapitre s'ouvre par un petit document. Donc ici, c'est un poème. À d'autres endroits, ça va être une lettre. À d'autres moments, ça va être des coupures de presse qui sont, je précise, de fausses coupures de presse. Alors ça, c'est par exemple le manifeste pour la lutte clandestine et avec Anne, mon éditrice, on a vraiment beaucoup travaillé pour trouver une mise en page adéquate qui fasse ressortir qu'il y avait une partie qui était pseudo-documentaire, en tout cas, il y avait un matériau qui était extérieur à la narration et il y avait elle, Laurence, qui n'ayant pas vécu cette période, j'allais dire du haut de ses 37 ans avec elle parce qu'elle est née en 1976, se penche là-dessus et essaye de comprendre. Et le travail d'écriture, c'était très intéressant autour de ces documents parce que c'était vraiment dans l'idée de reconstituer absolument pas ni une parodie ni un pastiche, surtout pas, mais essayer de reconstituer ce qu'aurait été la rhétorique d'un tract militant dans les années 70, la rhétorique d'un manifeste, la rhétorique d'un article de presse qui rend compte de la mort d'un militant en 1975 et d'un article de presse qui 25 ou 30 ans plus tard revient sur l'affaire. Donc là, ça n'est déjà plus le même engagement, c'est déjà plus la même passion, c'est plus tout à fait le même point de vue. Et au travers de ces documents, il y a un petit fil policier parce qu'il y a en fait une trame policière, la question étant de quoi est mort Guillaume Osorgen, ce que personne ne sait. Oui ? Justement, à ce propos, j'ai apprécié ce deuxième ouvrage. Attends, on entend tout ça. J'ai apprécié le deuxième ouvrage de Hélène. Je trouve quand même qu'il y a maintenant une patte, il y a une griffe sur les recherches de la figuration, qu'elles soient aux sources ou aux transfigurées, peu importe. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est la multiplication des documents de nature très différente et comment on est tricoté. Ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai été évidemment beaucoup plus intéressée au fil de la lecture par ce personnage de Guillaume ou de Organe que elle est longue. Ça fictionne la mort. C'est génial. C'est bravo. C'est très, très bien. Surtout, en fait, et beaucoup moins finalement, sur mon enquête de Laurent, sur sa figuration, finalement, je m'en fichais complètement. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui s'est passé dans ces années-là. Et je voulais vous poser la question, ça fait quoi d'écrire un manifeste gauchiste ? Je ne sais pas, par exemple, si je l'aurais fait en 2007. Honnêtement. Ça fait quoi d'écrire un manifeste gauchiste ? Alors, d'abord, on se documente un peu, c'est-à-dire que je suis allée lire La cause du peuple. J'ai fait exactement ce qu'elle fait dans le roman. Je suis allée à la Bibliothèque Nationale, j'ai emprunté les micro-fiches. Je suis allée lire La cause du peuple et vive la Révolution. Alors, d'un côté, on voit quand même qu'il y a, j'allais dire, une langue un petit peu délirante. On est d'accord. Mais, ce qui est dit dans La cause du peuple et vive la Révolution, c'est pas délirant du tout. Pas délirant du tout. Je veux dire, quand il y a des gens qui essayent de défendre la cause des prisonniers qui n'est pas une cause très populaire, c'est Michel Foucault qui va la populariser, mais quand il y a des grèves dans les maisons d'arrêt parce que les détenus estiment qu'ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec la dignité humaine et que La cause du peuple s'en fait l'écho, quand on lit des dénonciations, parce qu'en fait, ces journaux sont aussi un lieu de dénonciation de certaines conditions de travail qui sont abjectes et des choses que j'ai trouvées dans cette littérature-là qui est évidemment un peu folle parce qu'elle est volontairement violente, mais le caractère factuel de certaines choses qui y sont racontées, je l'ai retrouvée dans d'autres témoignages produits beaucoup plus tard. Par exemple, dans des ateliers d'automobiles à la Sellerie où ce sont toujours des femmes qui travaillent, des droits de cuissage exercés par des contre-maîtres. C'est-à-dire que les ouvrières qui sont tout au bas de l'échelle et qui n'ont absolument aucun pouvoir et qui ont absolument besoin de leur salaire parce qu'elles ont un enfant, soit elles passent à la casserole, soit elles perdent leur boulot. Et ça, c'était quand même pas des cas uniques, c'était pas des cas isolés. Donc, ce que je leur reprocherais, c'est que la cause des femmes, ils ne s'en occupaient pas beaucoup, justement. C'est un des rares exemples que j'ai trouvés. Mais en attendant, ils étaient à la fois, j'allais dire, très fou, mais en même temps, ce qu'ils disaient était très fondé. Donc, ça fait quoi d'écrire un faux manifeste gauchiste ? Ça fait qu'on sait bien que cette rhétorique, elle est complètement délirante. Mais ça fait que ce sentiment de colère qui, visiblement, les animait ne nous était pas, nous, forcément, complètement étrangers en 2012 et encore en 2013 parce que c'est dur. En fait, eux, leur cheval de bataille, c'est la finance et en particulier, c'est les banquiers. Donc, les gens à qui ils en veulent à mort, ce sont aux banquiers et ce sont aux députés corrompus qui acceptent les obols des banquiers. Oui, et je précise que c'était bien avant certaines affaires qui a fait beaucoup de bruit et on parle... Voilà. Bon, c'est quelque chose d'assez connu. Donc, je vais peut-être vous lire un petit extrait. Donc, ils n'en veulent pas spécialement aux gens et d'ailleurs, ça, c'est une constante dans les discours mao. C'était des discours qui étaient extrêmement virulents mais les mao ne s'en prenaient jamais aux personnes. Il n'y a pas eu d'assassinat maoïste en France. Il y a eu des atteintes à la personne dans le cadre de manifestations qui ont mal tourné. Ah, c'est l'inverse. Il y a eu le baron Pint. C'était le baron Pint. Il n'y a pas eu le baron Pint ou le... Le Renaud. Le Renaud. Non, mais c'était Action Directe, ça. Action Directe... C'est pas que l'en-dessous. Action Directe, ce ne sont pas les maoïstes. Parce que là, ce que je décris, c'est vraiment un mouvement de gens qui sont... Et justement, ça, c'est une contradiction quand même qui existait chez les maoïstes. À la fois, une rhétorique ultra-violente, mais en même temps, on ne faisait pas de mal aux gens. Quand ils ont enlevé le responsable de la sécurité chez Renaud pour venger l'assassinat de Pierre Auvergnet, non seulement ils ne l'ont pas tué, mais en plus, cet homme avait de l'hypertension, donc il lui apportait de la nourriture sans sel. Et on le leur a beaucoup reproché en disant « Mais pourquoi vous ne l'avez pas battu à mort ? Pourquoi ? » Et même la NRP, qui était la branche entre guillemets armée des mao, avait un discours en disant « On s'attaque au symbole et pas à la personne, donc il n'y a pas de raison pour qu'on, physiquement, on moleste cet homme. » c'est curieux parce qu'à la fois, il y a une grande violence qui est dans la rhétorique mais qui n'est pas dans les gestes. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs, le maoïsme, quand il a été dissous, c'était au moment où il y avait une bande de vrais insatisfaits qui commençaient à vouloir s'exprimer avec une forme de violence terroriste. Et c'est là qu'en 1973, Béni Lévis a dissous la gauche prolétarienne parce qu'il voyait bien, je pense, que les responsables de la gauche prolétarienne voyaient que cette chose était au bord de partir en vrille, que le mouvement recueillait de plus en plus de déçus, de désespérés, de gens qui voulaient faire le coup de poing et que ça risquait de mal finir. Alors par exemple, dans le manifeste, ah non, on va peut-être prendre le... Oui, parce qu'il y a un tract qui s'appelle le Brûlons-la-Charogne qui est un peu méchant. Je vais essayer de retrouver cette... Voilà. À ce monde putréfié, je dis qu'il est temps de déclarer la guerre. Pas la grotesque guerre petite bourgeoise des étudiants, ces frissons ridicules que se sont offerts des enfants sages déguisés en révolutionnaires. Je parle ici de la vraie guerre, la pure et l'incendiaire, celle qui ne recule pas, ne tremble pas, ne se cache pas derrière les livres. La guerre qui n'obéira ni au bourrage de crâne du PCF. Alors j'avais mis le C entre guillemets comme il le faisait, ni aux ondoiements trotskistes, ni au catéchisme pro-chinois qui n'aura pas peur de faire mal, de blesser, de brûler. La guerre de l'ombre qu'impose notre lucidité et notre détermination. Nous travaillerons à la destruction totale du système bancaire et parlementaire, seul moyen de faire tomber les bastions pourris d'une oligarchie mortifère. Nous voulons faire crever la charogne fasciste, repue de la souffrance humaine, assise sur des fortunes nées de l'exploitation et de la collaboration. Nous nous délecterons du spectacle de son agonie. Il est temps de porter l'incendie chez les assassins, patrons, banquiers, députés pourris et prévaricateurs. Nous y brûlerons nos mains, nous y brûlerons nos cœurs. Mais les cendres de notre innocence ne seront pas vaines. Sur la poussière de leur cadavre immonde renaîtra l'espoir d'un monde plus pur et plus ardent. Donc c'est en même temps cette espèce de forme de folie lyrique parce que c'est un poète en fait cet homme-là qui est certainement beaucoup plus fait d'ailleurs pour le combat par le verbe que par l'action. Donc il y a ce côté un peu exalté, l'autre et amont presque le côté mystique qui ressort d'ailleurs quand on lit avec le recul des discours d'extrême-gauche. L'autre jour, j'en parlais avec une dame qui avait fait partie d'un mouvement Mao qui trouvait ça horrible que je dise ça. Je comprenais son étonnement mais c'est tellement frappant à 40 ans de distance de voir il y avait une forme de mysticisme là-dedans d'aller vers toujours plus de pureté militante, toujours plus de courage, toujours plus de sacrifice. Il y avait un vrai discours sacrificiel mais en même temps il y a aussi une part d'enflure qui est purement rhétorique là-dedans et puis dans ce qu'il dit même si ce garçon délire un peu, tout ce qu'il dit n'est pas complètement stupide parce que quand il dénonce la corruption d'un certain régime politique ou des choses comme ça, tout militant ou tout citoyen ordinaire peut avoir envie de vivre dans un pays où l'argent ne va pas intervenir dans la vie politique à l'échelle où il intervient. Alors maintenant ça a changé d'échelle parce que c'est carrément les instances bancaires qui décident quasiment de qui va être élu ou pas élu ou diriger la commission européenne. maintenant là on n'est plus dans des affaires individuelles. C'est presque épiphénoménal. On ne peut même pas parler de corruption. Je dirais on peut parler de dépendance entre des marchés bancaires qui vont écraser la puissance politique et on a l'impression que la puissance politique j'allais dire la pauvre même quand elle veut se rebeller parce que je crois qu'il y a des gens bon là où je ne partage pas du tout le point de vue de ce protagoniste c'est que je pense que non seulement toute la classe politique n'est pas pourrie mais que en plus propager ce discours c'est antidémocratique au possible. Je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays justement qui est par rapport à d'autres pays assez peu touché par la corruption. Je ne sais pas je pense qu'elle gagne. C'est l'impuissance politique qui gagne en raison de la mondialisation et de l'importance des tenants financiers effectivement ça c'est un débat. Moi ce qui m'intéresse beaucoup j'ai pas lu votre livre et je suis désolé j'avais pas lu le précédent ce qui n'est pas bien du tout alors que c'était le prix des lecteurs d'Arcade j'ai vraiment voilà mais je lirai ce livre d'abord parce que moi tout ce qui fait un lien entre les biographies et puis l'histoire même si c'est de façon fictive m'intéresse beaucoup puis c'est une période je trouve passionnante et il y a dans les questions que vous posez il y a une question vous venez de l'aborder du rapport de la démocratie à la soif de pureté de méde-tête de société nouveau moi j'ai grandi dans ce milieu là qui n'était pas maoïste j'ai beaucoup côtoyé mais cette question de l'homme nouveau a toujours été dans tous les mouvements révolutionnaires elle a été aussi dans l'histoire anarchiste du début du siècle et elle a aussi introduit le fait que la fin pouvait justifier les moyens c'est vrai que le maoïsme n'a pas été criminel en France si on peut dire ça a été différent en Italie c'était différent en Allemagne c'était différent en Chine il y a quand même eu la révolution culturelle qui était cette dénonciation aussi de la corruption des élites de leur embourgeoisement etc et moi je fais un parallèle vous parliez de cette année avec les mouvements qui sont en train un être moi qui me préoccupe beaucoup à droite qui finalement sont enfin je trouve qu'il y a derrière une inspiration à l'homme parfait une dangerosité totalitaire qu'elle soit à l'extrême gauche comme aujourd'hui à l'extrême droite qui est dans l'image de la famine enfin il y a enfin moi la question de la pureté est une question ou de l'exemplarité qui est une revendication normale est toujours une question qui me dérange beaucoup parce que est-ce que finalement les êtres humains ne sont pas justement ce que vous dites des gens de chair et d'eau et derrière un discours il y a aussi des groupes humains avec j'imagine des passions des relations des renoncements enfin voilà tout ce qui fait la vie d'un groupe d'hommes donc moi je vais lire ce deuxième ce deuxième ouvrage en regrettant et peut-être je relirai le premier du coup mais moi je suis très intéressé par cette question là comment ces ambitions d'une société plus juste cette dénonciation est-ce qu'elle aide ou est-ce qu'elle nuit finalement à la transformation de la société par exemple pour moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup peut-être parce que pour ça je suis devenu maire aussi d'ailleurs mais je trouve ça mérite vraiment d'être questionné parce que le 20ème siècle a été le siècle des idéaux l'idéal est quand même quelque chose de très utile du 21ème siècle on a l'impression que les idéaux sont passés sous la table sauf peut-être du côté du fascisme où renaissent un peu des gestes comme ça je veux comprendre moi la façon dont vous vous présentez ce manifeste ce manifeste mais juste dire un mot parce que quand la gauche prolétarienne se dissout il y a toute une partie qui va enfin qui est déjà partie ou une partie qui va nourrir le PSU et qui va ouvrir une autre voie politique qui était plutôt une voie d'autogestionnaire il y a beaucoup de gens qui étaient à la gauche prolétarienne qui ont rejoint les rangs du PSU qui ont lancé l'idée de l'autogestion etc et puis une autre partie qui était plutôt à se radicaliser justement et voilà moi par exemple cette cette dichotomie là à un moment d'un mouvement comme celui là et je trouve c'est un sujet assez intéressant alors juste pour préciser j'ai pas nommé le maoïsme mais j'ai bien appelé ce mouvement le mouvement pour la lutte clandestine et je leur fais dénoncer le catéchisme pro-chinois parce que contrairement aux maoïstes qui étaient aussi des idéologues avec une doctrine et une pensée politique articulée ce qu'on reproche à ce monsieur Zorgan c'est qu'il n'a pas de pensée politique articulée alors évidemment la personne qui va en parler en ces termes ne lui est pas sympathique du tout mais il va quand même dire mais son truc mais c'est n'importe quoi c'est de la bouillie pour les chats il mélange toutes les références et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus un élan un élan qui est théorisé a posteriori avec une forme de lyrisme comme ça qu'une véritable doctrine constituée et assise mais ça cette dictature de la transparence moi je comprends même que des gens puissent hésiter à prendre des responsabilités politiques il ne faut pas trop en faire moi en tant que personne et en tant que femme il y a une chose que je trouve absolument abjecte c'est les comptes qu'on oblige à rendre à diverses personnalités publiques au sujet de leur vie sexuelle ça me paraît totalement délirant l'affaire Clinton oui d'accord Bill Clinton a couché avec sa stagiaire so what je veux dire est-ce que le devenir du monde mais avec une idéologie de la pureté justement puritaine on le fait venir devant le congrès pour qu'il s'en explique on le pousse au parjure parce qu'évidemment il n'est pas dans une situation où il va pouvoir dire devant tous les habitants des Etats-Unis oui j'ai couché avec ma stagiaire et ensuite on va dire ah mais vous n'êtes pas rejuré monsieur Clinton donc vous n'êtes plus digne d'être président des Etats-Unis paf on vous colle une procédure d'impeachment et à part ça le fait qu'il ait énormément œuvré pour la paix au Moyen-Orient le fait qu'il ait essayé au début avec Hillary Clinton de faire des réformes sociales aux Etats-Unis notamment pour la couverture santé ça c'est comme si ça ne comptait pas secondaire voilà secondaire autant quand c'est une affaire de crimes sexuels ou de harcèlement ou de choses comme ça ça doit évidemment et j'allais dire deux fois plus quand c'est un politique être dénoncé être poursuivi autant quand il s'agit de la vie privée des individus et des choix qu'ils font de façon consentie avec des adultes mais ça regarde de qui et c'est pas grave et ça c'est quand même un symptôme effectivement du fait que on ne devrait avoir à faire qu'à des gens parfaits et évidemment l'idéal de la perfection pousse à la dissimulation et au mensonge je veux dire c'est une absolue évidence parce que finalement il y a beaucoup de gens qui sur ces terrains là exigent une transparence qui serait bien en peine de fournir eux-mêmes dans leur vie quotidienne et je pense que ce qui participe énormément de ça ce sont les médias parce qu'à l'époque et je crois que c'est ça que ma génération a perdu ils ont ces gens là ils ont envie d'être ensemble donc ils passent du temps ensemble d'ailleurs c'est ce que disaient tous les militants à quel point le poids de cette vie collective était lourd parce qu'ils sortaient du boulot ils allaient en réunion ils passaient leur soirée en réunion leur nuit en réunion leur week-end à faire ce qu'ils appelaient des diff donc des tractages en fait et en tout cas ils discutaient pendant des heures mais il y avait une vraie volonté d'être ensemble mais même physiquement de parler de mener des actions quand ils faisaient le coup de poing c'était ensemble ils faisaient des trucs complètement délirants ils allaient faire le coup de poing dans des foyers ils sont à Cotras contre les directeurs du foyer et même quand on voit les images d'archives ça laisse à penser des petits gars en blouson avec un casque de moto puis un petit bâton qui avance devant des rangées de CRS qui vont les écrabouiller et ils y vont quand même il y a une forme de courage physique je veux dire là ils sont peut-être fous mais en tout cas ils y vont je veux dire il y a une forme d'engagement et ils y vont ensemble parce qu'ils ont la foi et quand ils vont en usine quand ils vont s'établir en usine ils y vont à plusieurs parce qu'ils ont la foi et maintenant cette vie collective ces structures de paroles militantes elles ont complètement disparu parce que en tout cas en grande partie disparu ou même la vie associative qui souffre à tous les niveaux pourquoi ? parce qu'on considère que les médias tout-puissants ont remplacé ça donc la vie politique se fait à la télé on parle que de ça les petites phrases et le buzz non mais là Marine Le Pen vient de se casser la figure dans sa piscine il y en a des tartines sur internet mais franchement ça intéresse qui que cette personne ait eu un accident domestique je me suis rendu compte puisque je m'attends beaucoup à la culture anglo-saxonne que déjà il y a très 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 longtemps la presse anglo-saxonne se distinguait par ça presse c'est d'abord vous ouvriez la deuxième page du délit machin et c'était déjà ça c'est-à-dire la couleur de la cravate du député est-ce qu'il avait est-ce qu'il était homo est-ce qu'il était bon bon je me suis allé tout fiché complètement et voilà donc je me dis ah heureusement qu'en France quand même on a une presse qui enfin il y a une presse spécialisée pour ces trucs-là mais au moins quand on ouvre l'idée ou quand on ouvre le monde ou quand on ouvre le bas on ne va pas trouver ça et aujourd'hui je me dis ça commence c'est largement commencé maintenant ne présentez pas les épouses de présidents il n'y a jamais des époux de présidents oui c'est ça et je trouve qu'on a toujours quand même essayé de dévier les choses pour dire que ça c'est pas politique moi je suis d'avis que toutes les politiques vèlent la marque de votre rouge à l'air quand il s'appelle quand il est de chez l'orraine ou de chez l'orraine mais moi je trouve que c'est comme ça mais d'un côté je ne sais pas si je vous ai bien compris Daniel quand vous parlez d'extrême droite avec l'extrême gauche moi je ne peux pas les mettre au même niveau non c'est pas ce que je voulais dire c'est pas ça je ne sais pas bien non mais c'est les enfin moi je suis questionné parce que j'ai grandi comme ça par exemple au parti communiste dans ces années là on a demandé à un dirigeant national notoirement homosexuel de se marier parce qu'il n'était pas bien il n'était pas bien d'être homosexuel et d'être un dirigeant qui construisait l'homme nouveau moi j'ai assisté j'étais adolescent à une réunion de cellules et on expliquait à un camarade magnifique bon ici certains partagent sûrement cette histoire on expliquait à un camarade magnifique qu'on ne pouvait pas divorcer quand on était communiste parce qu'un communiste devait être un bon chaîne de famille enfin si on veut une société idéale où les gens vivent bien il faut que dans le cercle familial on soit soi-même parfait si vous voulez et il y a je raconte souvent cette anecdote dans les réunions de cellules nombreuses que je faisais il y avait beaucoup d'accès à la culture et on montrait je me rappelle d'un film je ne sais plus si ça s'appelait l'homme véritable peu importe on voit les ruches en 1917 construire le transsibérien ce sont des militants qui construisent dans des conditions épouvantables il fait moins 30 ils n'ont rien à manger ils mangent du lit-en etc puis un soir ils sont dans une cabane sans chauffage il y en a un qui craque et dans ce film on voit le secrétaire de cellules de ces militants qui prend sa carte de membre du parti et qui la déchire et quand j'étais enfant j'aimais le secrétaire de cellules et aujourd'hui j'aime cet homme qui craque voilà c'est pour moi mais parce que je trouvais normal quand on inspire à changer de monde on doit être parfait et cette revendication du parfait me fait peur et je la vois c'est une revendication de la norme aussi qui suppose que les homosexuels enfin qui suppose qui finit par considérer que les homosexuels sont déviants que celui qui a un peu trop le goût du bon vin ou un peu trop le goût des femmes ou un peu n'est pas tout à fait correct non plus et je trouve que c'est là où je ramenais l'extrême droite l'extrême droite est en train de ramener enfin moi qui ai vécu qui me suis épanoui dans cette époque on rêvait de libertés plus grandes pour les gens aujourd'hui on est en train de nous ramener au contraire à un rétrécissement des libertés finalement la famille c'est un enfant un homme le mariage c'est une femme un homme excusez-moi moi je marie des gens qui ont 70 ans je vais marier j'espère bientôt des couples de même sexe mais je marie des gens qui ont 70 ans et je leur dis vous devez pourvoir l'éducation des enfants et préparer le rap et on nous explique cette espèce de mais il y a des gens enfin il y a quand même énormément de gens qui ont manifesté pour ça c'est un rationnement des extrémistes c'est-à-dire et c'est ce mouvement-là comme dans les années 70 le maoïsme c'est des enfin le maoïsme ou les groupes de la gauche radicale je ne sais pas comment les appeler c'est des micro-groupes mais effectivement c'est des investissements énormes des gens qui ont une très grande culture enfin beaucoup de travail un engagement presque total enfin moi j'ai pas mal d'amis moi j'ai grandi on était de l'autre côté à l'époque d'ailleurs parce qu'on se tapait parfois un peu dessus mais aujourd'hui maladie infantilobuse exactement maladie infantilobuse mais non c'est cette question de la pureté et je dis ça parce qu'un jour j'en ai discuté avec des collègues enfin moi je trouve qu'on doit être exemplaire dans sa fonction d'élu je trouve normal évidemment Cahuzac qui n'est qu'un épiphénomène c'est dramatique comment voulez-vous incarner la volonté de contraire du bien commun si vous vous servez mais je trouve que derrière ce mot d'exemplarité il y a quelque chose qui me gêne parce que moi je revendique d'être un maire honnête et droit mais je ne revendique pas d'être un homme exemplaire je revendique d'être un homme avec mes points attirants mes points peut-être repoussants ce qu'on veut enfin bon j'essaye d'être un homme juste mais pas un homme modèle et surtout pas et j'ai très peur des sociétés qui aspirent au modèle et par exemple ces tracts gauchistes enfin quand on participe à des manifestations il existe toujours exactement les mêmes tracts et on peut les réécrire moi je vais lire avec c'est pas le même langage c'est pas le même langage c'est pas le même langage c'est le même le même l'hérisme ah non vous lisez les trucs de tout non ça n'a rien à prendre non mais il y a 17 groupuscules elle disait quand on est dans les moi je ne les lis plus tous mais il y a encore des communistes qui se déclinent révolutionnaires internationalistes machin etc il y en a encore un paquet moi je ne sais que ça existe que quand ils manifestent parce qu'on reçoit des tracts on ne les voit plus on n'en entend plus parler et finalement il y a un peu le même l'hérisme moi je trouve c'est voilà et tant mieux moi ça ne me choque pas du tout que des gens trouvent dans enfin moi j'aime les idéaux donc que des gens trouvent ça mais je trouve ça mérite de débattre de ce rapport entre l'idéal et puis la prescription de normes finalement qui va presque à l'encontre du combat pour l'émancipation en tout cas c'est cette image de perfection excusez-moi juste une minute de perfection que Zorgen Zorgen veut donner en fait de bout en bout et qui est en contradiction avec sa vie réelle avec ses propres actes et là je pense que vous touchez à un problème et je serai d'accord avec Elisa j'ai l'impression pour le peu que j'en vois que rhétorique d'extrême gauche et rhétorique d'extrême droite du printemps français et de la manif pour tous c'est pas la même chose parce que un énorme problème qu'avaient les mouvements d'extrême gauche et ça je l'ai lu à plusieurs reprises donc je l'ai fait un peu ressortir dans le livre c'est que franchement c'était pas des grands féministes c'est à dire que autant les anciennes militantes communistes se rappellent d'un traitement relativement égalitaire où elles étaient associées aux garçons où elles faisaient les mêmes choses qu'eux dans la rédaction ou les choses comme ça enfin en tout cas Mona Ouzouf par exemple qui était étudiante à l'école normale supérieure disait qu'elle était tombée de la lune quand elle avait vu ses copines plus tard militer dans des mouvements beaucoup plus à gauche en voyant comment les femmes étaient traitées parce que là elles faisaient carrément les sandwiches et il y a un vrai problème à cause de la clandestinité probablement pas seulement il y a un vrai problème j'ai l'impression un problème avec la sexualité et ça les anciens militants maoïstes disent que c'est la chose dont ils ont le plus souffert c'est exactement ça déjà il faut se marier et en plus le mariage c'est pas bon pour le militantisme donc quand les couples sont mariés on essaye de les séparer et quand on trouve qu'ils sont un peu trop embourgeoisés alors les Brière Blanchet par exemple ils avaient des disques de musique classique ils ont quand même dû partir pour Montbéliard parce qu'avoir des disques de musique classique quand on est un couple marié et par exemple Claire Brière Blanchet ils ont une petite fille et bon c'est une femme qui est maintenant très virulente quand elle parle de son expérience mais sa biographie l'explique ils laissaient leur petite fille à une dame qui la gardait quand ils allaient en réunion et la petite fille à 4 ans elle est tombée la dame visiblement ne s'est pas inquiétée etc et la petite fille est morte parce qu'elle a eu une commotion cérébrale qui n'a pas été qui n'a pas été soignée à temps donc vous imaginez la culpabilité de la mère et bon tout son rapport évidemment à l'expérience qui change mais elle raconte quand même cette pression qu'ils avaient où justement il fallait être parfait et c'était évidemment impossible parce que dans un groupe humain je veux dire les passions sexuelles elles sont là la sexualité ça fait partie des individus et on ne peut pas l'interdire donc je pense qu'il y a cette complication intrinsèque qui est le rapport entre la vie publique et la sexualité par contre je serais tentée de dire pour ce que j'en lis parce que moi je n'ai que les traces livres qu'au moins à l'extrême gauche ils ont la cohérence de leur rhétorique hier soir je suis allée voir le site de la manif pour tous et j'ai lu leur manifeste et là c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer parce que ils mettent voici leur argumentaire nous protégeons les pauvres les démunis les faibles et les enfants donc tout y est la rhétorique christique le côté franciscain machin les pauvres et les démunis le côté social totalement usurpé parce que depuis quand l'extrême droite se soucie des pauvres donc mais on on utilise ce mot là qui est vraiment un mot clé on est en plein dans ce qu'on appelle le populisme et on fait une sorte d'adéquation dans un autre texte sur le même site il y a un parallèle qui est fait entre Monsanto bon évidemment on déteste tous Monsanto parce qu'ils fabriquent de la saloperie ils nous la font manger Monsanto et Christiane Taubira et François Hollande qui sont le même genre de diable parce que Monsanto trafique les organismes végétaux Taubira et Hollande vont permettre le trafic d'êtres humains et ils vont détruire la loi naturelle et patatier et patata et évidemment dans tout ça pas un mot de la procréation médicalement assistée qui est pratiquée depuis 30 ans en France pour des couples hétérosexuels et ça je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'ils sont assez futés ils utilisent une technique qui est très connue je veux dire en médiologie qui est l'amalgame donc ils amalgament absolument tout ce qu'ils peuvent amalgamer pour faire des parallèles assez délirants et on se retrouve avec un discours qui est une espèce de fond de soupe qui pourrait à certains endroits avoir été écrit par quelqu'un d'extrême gauche sur quelques lignes qui pourrait à d'autres endroits avoir été écrit par l'extrême droite alors que je crois pas qu'on puisse en dire autant par exemple d'un tract de gauche je pense que c'est dur dans un tract d'extrême gauche de dire bon à tel endroit ça pourrait avoir été écrit par le front national mais je me trompe peut-être mais en tout cas c'est l'erreur de perspective que ça me donne et ce mouvement qui se fait appeler printemps français manif pour tous là où il me semble particulièrement dangereux c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une toute petite fraction qui sont des idéologues je ne sais même pas s'ils croient s'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils racontent d'autre jour dans le métro je me suis un peu disputé avec un monsieur qui expliquait qui haranguait des étudiants pour leur expliquer qu'il fallait protéger les enfants contre le mariage pour tous donc j'ai interrompu la harangue et je lui ai dit qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire que les enfants qui sont élevés par des homosexuels sont en danger est-ce que c'est ça votre... non non pas du tout madame il faut protéger l'espèce parce que si on laisse faire en 2000 dans 200 ans l'espèce humaine sera éteinte bon c'est juste qu'en... mais non parce que on sera tous homosexuels et de toute façon l'espèce sera éteinte bon il y a juste qu'en 2050 on sera 9 milliards d'humains sur terre on pourra pas tous manger mais c'est pas grave dans 200 ans l'espèce sera éteinte et j'ai dit à ce type là qu'il avait 400 ans de retard et qu'il fallait qu'il fasse la mise à jour parce qu'il me semblait pas très au clair donc évidemment ça lui a pas plu il m'a invectivée et là je me suis dit ah tiens tu révèles ta vraie nature donc je suis partie sous les insultes de ce gars là ce qui m'a absolument ravie parce que j'ai au moins réussi à l'énerver 5 minutes mais je me dis est-ce que ce type là qui avait 40 ans croyait lui-même à l'ineptie qu'il était en train de raconter j'en suis même pas certaine j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils utilisent un petit fermement vaguement idéologique et qu'ils sont en train de faire une superbe un superbe entassement on retrouve de tout là-dedans je veux dire il y a les mouvements catholiques il y a l'action française il y a le GUD il y a certains frontistes qui ne l'avouent pas mais qui flirtent dans ces eaux-là et comme de l'autre côté il y a quand même une droite UMP qui sur son aile droite est extrêmement désireuse de se marier à l'extrême droite depuis quelques années il s'en cache à peine quand vous voyez que Jean-François Copé appelle à aller manifester le 26 mai ça dit quand même ce que ça veut dire et moi c'est ça qui me fait extrêmement peur on a l'impression que c'est comme des je ne sais pas comment c'est un peu comme une scepticémie il y a un foyer infectieux et c'est en train comme ça de se répandre puis j'assume ce que je dis parce que je trouve que les idées de ces gens-là elles sont rétrogrades elles sont insultantes elles sont mortifères parce que là ce qu'ils sont en train de nous expliquer c'est qu'un homosexuel n'est pas un être humain comme les autres parce qu'en fait ils sont homophobes ils ont beau jurer leur grand Dieu qu'ils sont homophobes je veux dire c'est ça qui les dérange donc ils mettent en avant la protection des enfants mais qu'ils ouvrent un peu les yeux quoi qu'ils aillent faire un tour dans un orphelinat en Russie ils vont voir ce que c'est que les enfants qui sont en attente d'adoption donc au nom de je ne sais quelle morale archaïque d'une religion qui a quand même son âge maintenant il faudrait laisser des enfants mourir à droite à gauche plutôt que de les confier parce que les couples d'hétérosexuels on ne leur demande pas de permis pour faire des enfants donc il y a parfois des violences aux enfants le modèle c'est en ça justement on voit bien qu'il n'y a pas de modèle de la bonne enfin l'amour et la bientraitance ne sont pas liés aux préférences sexuelles des gens je pense que vous avez raison mais enfin on a déporté pendant la seconde guerre mondiale l'Asie on a déporté les homosexuels parce qu'homosexuels il y avait les triangles roses dans les camps de concentration et moi je trouve qu'ils ont un discours cohérent enfin je parle de l'extrême droite dans les gens qui ont manifesté il y a une grande diversité de gens pour des histoires des cultures personnelles etc. mais il y a un discours cohérent qui est en train de se construire et qui se construit aussi il faut le dire un peu sur des renoncements à une société plus égalitaire plus joyeuse plus solidaire on se dit que la famille devient l'espace l'espace de défense et de repli moi je pense qu'il y a une grande cohérence idéologique j'ai vu un portage sur l'aube doré en Grèce c'est épouvantable de se dire qu'on est en train de vivre un peu comme ce qui se passait dans les années 1930 en Allemagne et en Europe je ne sais pas si c'est comme en 1930 mais je pense que oui il y a du coup aussi une cohérence dans la pensée je ne la connais pas par cœur mais en tout cas la pensée de l'extrême droite c'est pareil les immigrés les homosexuels vous allez avoir des têtes turques sans mauvais jeu de mots de cette pensée-là aujourd'hui c'est l'homosexuelité parce qu'on a la faculté on s'engouffre là-dedans il y a un terreau et je trouve qu'il s'enfonce à temps il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'argent il n'en parle pas beaucoup mais il y a beaucoup d'argent donc ne faut jamais ça m'étonne ça m'étonne toujours pourquoi ceux qui peuvent apparaître dans les médias et face aux représentants de ces mouvements d'extrême droite ne leur répondent jamais la question ou ne les appuisent pas de quel est le bilan municipal par exemple de ces personnes qui ont été des maires qui ont été conseillers qui ont eu des responsabilités politiques pendant un certain nombre d'années il est catastrophique tout le temps tout le temps les bibliothèques censurées etc on n'en parle pas pourquoi on ne les met pas devant aussi devant le maire excusez-moi je ne trouve pas le maire voilà pourquoi on ne fait pas ça et je trouve qu'eux ont cette cohérence dont je parlais et je pense aussi qu'il y a une forte responsabilité et j'en veux beaucoup à ceux qui s'appellent de gauche parce que je ne sais plus trop comment les appeler qui quand ils peuvent le faire renoncent ou n'ont pas la volonté politique je ne dis pas qu'ils ont toujours tout pouvoir possible pour faire des choses mais ne montrent pas la volonté politique de s'occuper vraiment des affaires au lieu d'être à genoux devant la commission de Bruxelles qui leur dicte ce qu'il faut faire et met les gens dans un désarroi total il fait qu'ils sont peut-être en effet comme beaucoup on a essayé ça on a essayé ça on a essayé ça ça on a pas essayé on va voir c'est banal mais je me demande si c'est pas ça donc je pense que la responsabilité qui était peut-être aussi dénoncée je me souviens peut-être pas assez précisément à l'époque par ces groupes d'extrême gauche une gauche qui avait à l'époque été représentée par un PC assez stalinien voilà un PS qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui voilà donc aujourd'hui je pense qu'on ne on n'a pas cette responsabilité c'est une reculade totale ou alors ce n'est pas une reculade parce qu'on n'avait pas promis autre chose que ça il y a Laurent qui demande la parole depuis tout à l'heure pour vous vous reconnaissez le livre on parlait de la pureté tout à l'heure et bon ce qui est intéressant aussi pourquoi ça marche pourquoi est-ce que ça fonctionne c'est parce que cette pureté qu'on a pu éviter de la complexité effectivement elle est mise en scène aujourd'hui parce que ce qui est émouvant dans ce livre c'est à mes yeux c'est le face à face de deux figures masculines celle de Vesorgaine et celle du père de Vesorgaine et bon il se trouve que dans le développement de la fiction on va savoir que bon je ne raconte pas l'histoire pour ceux qui n'ont pas le livre mais ce qui est émouvant dans ce livre c'est ça alors ensuite on peut extrapoler effectivement sur beaucoup de choses au niveau politique et tout ça bon moi je connais aussi assez bien ces années-là j'ai reculé beaucoup de choses en même temps ça ne m'a pas interpellé ce que j'ai apprécié effectivement c'est ça c'est ce que face à face de ces deux figures masculines qui sont aimées l'une et l'autre parce qu'effectivement celle de Vesorgaine je dirais c'était pratiquement on vous avait évoqué que l'autre est amont on pourrait dire un autre en manisiens bon voilà donc c'est absolument et celle du père qui lui au contraire s'est tue s'est retirée dans son jardin tout ça on s'aperçoit aussi qu'elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus étoffée donc voilà ce qui à mes yeux c'est que ce livre bon je vous avais dit comme c'était rencontré il y en a l'air que je n'avais pas trop apprécié le premier bon ce qui était vrai parce que dans le premier roman la fiction enfin cette ça ne m'a pas emballé je n'y avais rien vu pour ce qui me concernait moi bon là j'ai trouvé qu'il y avait effectivement dans le dialogue de ces de ces de ces deux hommes qu'il y avait quelque chose d'assez éliminante en tout cas c'est dans ce dans ce face à face qu'il y a l'intrigue proprement dit entre Jacques et Zorgen que je ne veux pas dévoiler parce que si vous voulez acheter le livre vous allez là effectivement ce ce face à face c'est lui qui évoque disons lui de la pureté et sa complexité parce que de toute façon on ne peut prendre en partie ni pour l'un ni pour l'autre vous ne le faites pas non plus personne ne le fait et personne ne peut le faire ça ça je suis vraiment contente que vous me disiez ça parce que c'est une chose que je ne voulais surtout pas faire je ne voulais pas faire du personnage de Zorgen une caricature il n'en était pas question je ne voulais pas non plus faire du personnage de Jacques une caricature et c'est vrai que Laurence au fur et à mesure qu'elle avance elle va finalement en apprendre autant sur son père au fur et à mesure de cette quête là que sur ce militant mort depuis longtemps et ces deux figures j'allais dire ces deux figures du courage différent sauf que Zorgen a été très grandiloquent très inconscient aussi et il s'est retrouvé à un moment donné à devoir passer une épreuve plus grande que lui à laquelle il n'a pas très très bien résisté le père lui ne dit pas grand chose par contre il agit et à plusieurs reprises il va prendre des décisions très graves qui vont lui l'engager pour le restant de sa vie d'homme et il va les prendre comme ça parce qu'il estime que c'est ce qui doit être fait donc ils sont ils sont très différents effectivement on ne peut pas dire que l'action de l'un est plus légitime que l'action de l'autre ni que l'action de l'un est plus illégitime que l'action de l'autre ils ont été à un moment donné ce que je dis c'est souvent comme ça dans la vie on a un certain nombre de cartes en main et puis on en dispose d'une certaine façon au mieux donc le père au mieux de ce qu'il estime être et une chose à laquelle il croit beaucoup c'est l'affection c'est la solidité de ce qu'est un amour donc il aime quelqu'un et il ne renie pas donc quand on aime quelqu'un on l'aime avec ses ennuis donc il prend la femme et les ennuis et il les assume jusqu'au bout et Zorgan c'est il ne recule pas non plus je veux dire dans son espèce de folie par exemple il y a des choses qui vont faire qui ne vont prendre sens dans sa trajectoire qu'à l'aune d'une certaine fidélité et il y a une chose qui est très importante dans le mouvement c'est quand même l'amitié que certaines personnes continueront à lui vouer même 35 ans après sa mort une amitié qui ne s'est pas démentie donc effectivement ce n'est pas un être complètement mauvais il a su susciter ces attachements là il peut même me fasciner moi j'ai effectivement ce que j'ai vu essentiellement chez Zorgan ce n'est pas tellement le terroriste meurtrier tout ça j'ai mis en avant peut-être de façon illicite je ne sais pas mais moi je l'ai plutôt vu comme une figure à part en balayenne le triamont je ne sais pas quoi bon et il y a des allusions le fait qu'il soit poète le fait qu'il ait cette qu'il ait cette passion pour le feu qu'il le dirige un peu implicitement vers quelque chose de pratiquement de l'ordre du mythe donc on est là on est devant quelque chose qui diffère à mon avis d'une figure traditionnelle du terroriste ou du militant extrémiste et meurtrier si on est devant autre chose et il est très très éduisant moi je l'ai apprécié tel qu'il est et c'est pour ça que tous les documents j'ai bien vu que c'était des documents créés de toutes pièces mais donc c'est amusant justement parce qu'il y a toute cette il participe de cette fascination et effectivement on ne peut pas trancher entre ces deux figures celle du père qui est aussi qui est aussi extraordinaire enfin bon et puis celle-là qui est plus peut-être qui est plus le juvénile c'est plus l'extrémiste mais justement c'est là que se pose le problème qu'elle sort faire de la pureté on ne peut pas choisir entre les deux donc on est dans quelque chose et c'est ce qui ira c'est ce que moi j'ai trouvé beau dans le livre Connette j'avais demandé la parole à vous un nom après toi peu importe mais j'aime dire c'est intéressant parce que votre livre est un brûleau plus tôt on démarre dans des positions et je voulais demander à Sylvie et Laurent a répondu qu'est-ce que contient le livre parce que pour l'instant vous nous avez brossé un peu mais je voulais savoir un lecteur parce que ça c'est l'auteur un lecteur peut-être Sylvie est-ce que ce livre vaut d'être élu ? Est-ce qu'à moi ça parlait de... C'est-il toujours de responsabilité que tu as signé Sylvie ? Ben évidemment ça a mis mais je veux alors je dirais que j'ai enfin cet objectif j'avais... j'ai voté pour le premier j'ai attendu le deuxième je me suis jetée dessus voilà et comme le premier c'est... même si finalement la quête la quête des personnages je me sens pas très concernée c'est tout ça je... mais en même temps ça résonne et ça résonne très très fort à ton corps dépendant tu te sens concernée par ce qui est raconté et parce que parce que tu vis au fur et à mesure de ta lecture et ça j'ai tout ça ça c'est comme ça oui voilà je crois c'est avec comme dans le premier une construction j'ai utilisé un dit d'un mot mais j'allais dire chiadé en fin de compte c'est plus que ça c'est très subtil avec des choses qui se répondent qui se renvoient il y a tout un phénomène d'écho alors il y a un écho à l'intérieur de la construction du roman puis un écho avec ce qui se passe au jour au jour enfin aujourd'hui quoi tu vois maintenant maintenant enfin donc oui c'est un peu civil de toi quoi lâche tous tes rendez-vous et qu'on soit ça mais Colette je trouve que c'est c'est un écho il y a plein de lectures possibles oui absolument il y a certainement de l'écho voilà c'est un autre on s'est embarqué sur une discussion plus juridique j'en profite parce qu'il y avait de la liège j'ai décrit à faire passer en sous-texte mais il va revenir si tu veux non non ça va j'ai écouté par contre j'ai écouté Hélène de France Culture et je m'aperçoit tiens c'est génial le genre de questions j'ai jamais pensé à ça moi j'ai peu m'orienté d'abord sur le produit purement littéraire c'est-à-dire la forme que j'aime bien qui est très différente de la première et là j'ai trouvé certainement intéressante on essaie en effet très travaillée l'écriture des faux documents mais quand même sur des copies des vrais avec ses adresses dans l'authenticité moi j'aurais l'adoré et puis voilà alors ça la politique et puis la France Culture c'est des trucs comme sur la philo les fameux titres etc je me dis tiens alors c'est génial d'entendre ce qu'on ressentit ce qui est interrogé et c'est ça la richesse donc tu vois tu vois tu ne vois ce que tu trouves à la têche merci merci alors après ce que je peux dire en toute subjectivité c'est que le livre est reçu assez différemment il y a des gens qui me disent oh là là c'est pas du tout sur la photo il y a quelqu'un qui me dit ah c'est un copier-coller de eux sur la photo c'est là on n'a pas dû lire le même livre il y a des gens qui trouvent que Zorgen est très attachant il y a des gens qui trouvent que Zorgen est insupportable mais effectivement je vois que ça fait réagir et ça me fait assez plaisir parce que je me dis que ça a peut-être ce qui m'aurait vraiment ennuyé c'est de faire soit une évocation totalement superficielle et bâclée historiquement bâclée parce que même si c'est pas un livre historique ça n'empêche pas de chercher à recréer une certaine précision dans le lexique ou des choses comme ça et ce qui m'aurait beaucoup ennuyé c'est de faire un livre caricatural où le militantisme serait sorti avec une image caricaturale et là c'est pas le cas parce qu'il y a d'autres portraits de militants d'ailleurs une en particulier qui à un moment donné va rencontrer la narratrice et va lui dire écoute voilà les raisons pour lesquelles j'ai quitté moi le mouvement pour la lutte clandestine elle est partie militer au MLAQ et ça c'est une chose aussi dont je voulais parler du militantisme de la scission entre ces mouvements d'extrême gauche qui ont un peu lâché les femmes quand même qui fait qu'elles se sont prises en masse et elles se sont trouvées au MLAQ parce qu'elles voyaient que les hommes c'était pas d'eux qui allaient venir le salut mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception c'est vrai que dans les années 70 on nous disait la libération des femmes viendra de la victoire de la classe ouvrière c'était à l'époque on parlait plus des classes bien que ça dit plus beaucoup de choses mais ça pour moi ça fait dire encore beaucoup de choses mais la lutte dès qu'on parlait de la lutte des classes il y avait des classes et maintenant ça fait ça de dire ça et bien on nous disait que la libération des femmes elle se ferait tout naturellement par la lutte de la classe ouvrière on parle donc c'est est-ce qu'il y a d'autres d'autres dernières questions les autres ces unis on ne parlait plus comme ça c'est Malcom nous l'as-jeu qui est moi c'est bon moi j'aimerais quand même dire quelque chose parce que sinon ça va rester sur le j'ai eu du mal non c'est pas bien que j'ai eu du mal ça va vous paraître tout à fait mais je tiens à dire parce que j'ai eu du mal parce qu'on était en train de parler de livres littératures après elle a beaucoup parlé sur au niveau politique c'est là-dessus enfin moi je voulais parler de mon expérience de militant communiste et je voudrais savoir alors ça m'ennuie parce que Daniel est parti mais bon on a milité aussi ensemble et il va revenir t'inquiète oui mais enfin moi je vais dire maintenant parce que donc je ne sais pas si j'étais si je ne voyais rien mais c'est bien sûr que les choses dont on a dit par rapport par rapport aux histoires de sexualité et tout ça moi je ne les ai pas vécu du tout du tout comme ça moi j'étais donc militant j'étais responsable ou pas c'est pour ça je voulais savoir à quel niveau étaient les responsables pour qu'on soit un comment qu'on soit un modèle qu'il faut faire attention à divorcer ou pas divorcer etc je ne sais pas à quel niveau sont les gens moi à mon niveau j'étais disons la plus haute le plus haut enfin la plus haute responsabilité que j'ai pu avoir ça a été au niveau d'être responsable au niveau de l'arrondition du 11ème du côté Bastille etc donc j'avais un certain un certain rôle enfin voilà et je n'ai jamais alors bon je ne sais pas je suis passée peut-être à côté d'autres choses je ne sais pas quoi je n'ai jamais eu aucun problème et j'avais une vie débridée très débridée au niveau sexuel etc je n'ai jamais eu aucun problème jamais quelqu'un est venu me voir pour me dire Monique comment il faudrait que tu fasses un petit peu attention alors je n'étais pas mariée rien du tout mais bon voilà donc c'est sur cet aspect-là alors je sais maintenant je lis des choses qui des fois m'étonnent mais certainement ça a été vrai à certains niveaux je ne sais pas mais je tenais à le dire parce que alors ça paraît bizarre parce que on parle politique etc puis moi je parle de trucs sexuels mais parce que tout ça c'est pas innocent voilà donc moi je tiens à dire et bien sûr on n'est pas que je vais le voir je crois que je vous mais je vous assure que je n'ai jamais le fait d'être encarté à un parti ça ne bloque pas l'individu il a aussi non mais merde non mais c'est pas ça c'est que j'ai jamais eu de pression les gens qui sont le seul truc où j'ai été un peu en contradiction c'est effectivement par rapport au MLAQ c'est parce que à un moment j'ai eu besoin de passer par eux et donc et à ce moment-là le parti communiste n'était pas très souteneur de ce mouvement-là etc donc là je me suis retrouvée un peu en contradiction le MLAQ le mouvement pour le en contradiction mais disons le reste quand on me raconte des choses je ne comprends parce que je ne comprends pas j'avais 23 ans en 68 donc en pleine possession de tous mes moyens non mais je pense que c'est un rapport alors c'est pour ça non c'est pas que je veux dire que ça n'existait pas attention je ne dis pas ça mais mais des fois j'ai l'impression qu'on enferme aussi dans la vision sectaire je pense qu'il devait y avoir voilà moi j'étais à la question non moi je pense que c'est tout à fait vrai mais 10 ans avant c'est à dire avant 68 bon il est évident que quand tu quand tu vois j'ai milité aux Filles de France je suis vraiment une ancienne c'était vraiment les Filles de France d'un côté ça ne me gênait pas moi j'étais élevée par des parents communistes très dans la ligne donc bon j'ai vraiment été comme ça et il y avait les garçons de l'autre côté et c'était on ne se rencontrait pas beaucoup ce qui ne me gênait pas moi personnellement moi j'ai vraiment tout accepté et bon c'est pas grave mais il y avait quand même bon moi en plus c'était vraiment le modèle de la littérature soviétique où il y avait effectivement l'homme nouveau l'homme nouveau c'est une conception soviétique dans la littérature moi je me souviens très bien que quand il y a eu le premier livre le livre s'appelle La moisson de Panova je crois où il y avait brusquement on a admiré ça parce que tout à coup il y avait des sentiments humains qui transparaissaient bref une femme qui tombait amoureuse de quelqu'un qui n'était pas son marqué et ça a été une révolution culturelle ça on peut le dire donc il y a eu cet esprit comme ça mais c'était avant toi voilà parce que moi j'avais pas 23 ans ensuite j'avais 32 ans donc c'est ça la différence oui parce que j'avais Thorez Werner je me souviens oui c'est chanceuse bien avant enfin c'est avant c'est avant c'est avant c'est avant c'est avant et après c'est 65 moi j'étais imitante à partir de 65 64 à 65 bon ben c'était avant vous sortir de la guerre c'est ce que je te dis je te suis et avant c'était tout à fait je comprends pas je comprends pas honnêtement il fallait oh non non mais non parce qu'elle sait on regarde l'union libre moi j'ai demandé à mes parents ce que c'était l'union libre on dirait l'union libre ou l'union soviétique avant avant Staline avant Staline dès que Staline est nu on a officiellement le parti communiste ne fournissait aucune aucune vision de 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 l'intimité ou de la ou de la sexualité toute était de l'ordre du non-dit ils avaient d'autres ou d'autres occupations devant cette devant ce moment justement il y a des choses qui se mettent en place parce que effectivement c'est la majorité qui il faut divorcer il ne faut pas être homo il ne faut pas ceci il ne faut pas tout cela mais tout ça c'est plutôt de l'ordre du non-dit c'était pas quelque chose d'exprimer mais là c'est que je racontais du déclin de la terre donc j'aurais de me ressentir c'est bien pour ça que je te dis qu'on pouvait être coloniste dans les 1960 tout en étant homosexuel par exemple ça posait certainement un certain nombre de problèmes je ne dis pas que ça me reste non mais je te mets à dire parce que ça m'a quand même assez bouleversée puisque ça m'a touchée je ne veux pas qu'on n'est qu'une seule et un grand non mais je crois puis tout à coup on a l'impression voilà on oublie enfin bon c'est pas le sujet non mais vous faites bien de le dire c'est ce que je vous disais au début de la rencontre ça m'a frappée en lisant et maintenant en écoutant les témoignages des militants à quel point ils sont différents dans la façon dont ils ont vécu tout ça et relativement à cette question de la sexualité les traces d'exclusion assez violentes et assez volontaires imposées par les cadres à la base si je puis dire comme ça c'est plutôt dans les mouvements d'extrême gauche type maoïsme où je pense qu'on rejoignait justement cette espèce d'idéal de pureté qui consistait à dire un individu il est à 100% dans la lutte et le fait qu'il ait une sexualité le fait qu'il ait une vie de famille le fait qu'il ait des enfants c'est de l'énergie qui va être prise à la lutte donc on essayait assez subtilement comme ça de casser les couples parce qu'il y avait cette espèce de personnage du moine militant je ne devrais sans doute pas dire ça mais dans certains écrits c'est ce qui ressort qui est comme ça cet être complètement ascétique asexué dont toute l'énergie est consacrée à la lutte mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure par exemple chez les militantes communistes je faisais état tout à l'heure du livre de Mona Ouzouf où elle dit sa surprise elle en tant que militante communiste où elle a eu l'impression d'être dans une structure militante très égalitaire où elle a les mêmes responsabilités qu'un garçon de découvrir dix ans après ces copines qui militent dans des mouvements d'extrême gauche beaucoup plus radicaux et dire ah bon les filles c'est vous qui faites les sandwiches qui trouvent ça étrange par rapport à son expérience mais vous avez raison de le souligner et je pense que c'est très difficile de généraliser dans le livre ce qu'il y a c'est différents personnages qui prennent la parole tour à tour pour dire bon moi je l'ai vécu comme ça mais après j'ai absolument pas le sentiment d'être propriétaire d'une vérité sur l'extrême gauche sur la vie politique des années 70 qu'en plus je l'ai pas connue mais ce qui me semblait important c'était de faire un livre pour comment on s'y intéresse et pour dire que la chose politique n'est pas une chose inintéressante à traiter en littérature et que on peut faire des livres sur autre chose justement que des histoires d'amour ou que même sur des photographies ou que sur des voyages c'est un sujet qui est entièrement pour moi digne de littérature moi je voulais vous remercier parce que j'ai justement pas vu de caricature d'une dictante d'extrême gauche comme une dictante parce que pour moi ça réhabilite un petit peu l'image même si c'est plus d'aller romantique et qu'il appartient à une certaine époque parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est sale c'est un mot sale militant féministe c'est deux mots qu'il ne faut pas dire alors ministre c'est ringard moi je ne veux pas dire que ce soit ringard mais malheureusement ce n'est pas ringard parce qu'on en a besoin parce que c'est nécessaire mais je trouve qu'au niveau politique dans la politique générale le fait d'être militant de s'engager même le mot encarté alors on est encarté ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est porté dans la journée jusqu'au bout et bien la personne tu vois il a prononcé le mot c'était légératif c'est légératif alors que ce que je pense c'est encarté c'est quand même les idéaux c'est des idéaux après la forme c'est un démerdez-vous peut-être on va en rester là en remerciant beaucoup Hélène mais j'espère un peu sans vivre merci merci à vous et si vous voulez il y a quelques exemplaires si vous voulez merci à vous merci à vous